Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval et je vous souhaite la bienvenue dans notre série de capsules concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on va parler de la viande. C'est un produit apprécié de beaucoup de familles. C'est un produit qui se révèle assez coûteux et on a donc à coeur de le conserver dans les conditions optimales. La viande, bien sûr, se conserve au réfrigérateur parce qu'elle est vulnérable aux bactéries et que la viande avariée est source de nombreuses intoxications. Pour conserver votre viande de manière sécuritaire, les mesures de précaution commencent d'ailleurs à l'épicerie. Vous vous assurez que la viande que vous envisagez d'acheter soit fraîche. Vous êtes attentif à sa couleur, à son odeur, aux dates d'emballage et de péremption. Si la viande que vous avez acheté rejette du jus quand vous arrivez à la maison, vous allez retirer le jus avant de mettre le produit au réfrigérateur parce que le jus de la viande est source de prolifération bactérielle. Vous allez préférer conserver votre viande d'une seule pièce parce que plus vous allez la couper, plus elle va se détériorer. L'emballage plastique initial peut être conservé mais il faut savoir qu'il a été beaucoup manipulé et qu'il peut être source lui-même de contaminants. Il est donc nettement préférable de conserver votre viande dans un récipient propre fermé hermétiquement. Toujours pour éviter le contact avec éclair, donc avec les bactéries potentielles. Vous allez entreposer votre viande dans la bonne partie du réfrigérateur, dans la pluie froide, qui va de 0 à 4 degrés Celsius, où on place les aliments très périssables. Viande crue, viande hachée, préparation à base de viande. On va parler de la viande hachée, il faut porter une attention particulière à ce produit. Il faut la consommer dans les 24 heures qui suivent l'achat parce qu'elle se contamine beaucoup plus facilement qu'une autre. Il est fortement déconseillé de conserver de la viande hachée au réfrigérateur plus de 24 heures. Pour savoir combien de temps conserver votre viande au réfrigérateur, on vous a préparé un tableau que nous avons mis en annexe de température. Combien de temps peut-on conserver de la viande au congélateur si la température reste basse ? Aucune bactérie peut s'y développer. Donc, du point de vue salubrité, on est en sécurité, mais congeler trop longtemps de la viande peut détériorer la qualité du produit. Donc, je vais utiliser mes sens. Je vais commencer par sentir ma viande, acheter fraîche ou après réfrigération ou décongélation. Si ma viande dégage une odeur aigre, je jette ou je composte. On peut composter dans certains quartiers de Montréal, la viande également. Je jette un œil aussi à la texture. Est-ce que ma viande est gluante ? Une viande qui devient visqueuse, c'est un signe que les bactéries ont commencé à se multiplier sur la surface. Si j'appuie dessus, c'est tout gélatineux ou que vraiment ça a un aspect gelé. Même chose, je composte. Je regarde la couleur. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut savoir. La viande qui présente une couleur rouge vif est souvent jugée comme de meilleure qualité. D'ailleurs, de nombreux consommateurs se sont demandé si cette coloration rouge vif des viandes venait de l'utilisation de colorants dans le but de conférer artificiellement une couleur attrayante à la viande. Alors non, au Canada, l'utilisation de colorants pour les viandes est interdite. Il est important de noter qu'une couleur un peu brune de la viande n'empêche pas qu'elle soit parfaitement bonne à manger. Ceci dit, si la couleur devient verdâtre, il est temps de douter. On s'assure que la viande a subi un stockage sûr comme tout produit périssable. La première chose que je vérifie à l'épicerie, c'est la date de péremption. Si la date est passée, j'ai ma réponse. Je ne prends pas le produit. Si ma viande est restée sur le comptoir, je la jette. Il est important de jeter tous les aliments animaux périssables stockés à une température de plus de 5 degrés pendant plus de deux heures, peu importe leur apparence ou leur odeur. Par ailleurs, il faut garder les aliments crus comme la viande, séparer des autres produits alimentaires prêts à manger qui pourraient la contaminer. Pour la viande, en cas de tout doute, je jette. Peu importe combien on a dépensé pour le produit, combien on était impatient de le consommer, c'est vraiment une question de salubrité. Pour dégeler de la viande, on sait que celle-ci n'est pas homogène. Exemple, pour un steak, certaines parties dégèlent en cinq minutes alors que le centre, lui, aura besoin de quelques heures. Donc, s'il vit une centaine de bactéries dans les parties superficielles et que j'attends dehors que les parties centrales dégèlent, on comprend qu'il y a toute une super grosse colonie de bactéries qui aura le temps de se fabriquer à l'extérieur. Donc, je dégèle au réfrigérateur. Ok, donc, on comprend que jamais je congèle, je dégèle, je recongèle. Pour la salubrité, c'est essentiel. Il faut ajouter aussi que la congélation destructure un peu les tissus, qu'ils soient animaux, végétaux d'ailleurs. Donc, quand je congèle un aliment, que je le dégèle, je le cuisine immédiatement. Jamais je ne vais le recongeler, notamment parce que la texture et le goût deviendraient très différents. Les petits restants de viande, on ne les jette pas. D'une petite bouchée à gauche, à droite, vous assemblez tout ça, vous pouvez en garnir des pizzas, vous pouvez faire des bouillettes, des boulettes, du pâté de viande, garnir des soupes, des pâtes feuilletées, des sauces à pâtes, des muffins salés, etc. Avec la viande, comme avec tous les produits alimentaires, au relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd.